Alors vous êtes un chanteur qui a fait des études, il n'y a aucune ironie dans ce que je viens de dire et c'est un album pour lequel il faut avoir des données si on veut tout bien comprendre. Par exemple, Pas plus le jour que la nuit, ça fait référence à Charlotte Bronté qui écrivait à son amant. Oui, enfin la phrase Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix, j'ai entendu ça dans une émission sur les sœurs Bronté celle qui écrivait cette phrase à son amant, moi je l'ai trouvée jolie après si on ne la connaît pas, si on ne connaît pas l'origine de la phrase, c'est pas grave, on pense que j'écris très très bien les refrains et moi ça me va et puis si on la connaît, c'est une petite référence qu'on peut avoir en plus, mais je ne crois pas qu'elle soit indispensable à comprendre la chanson. Alors parfois il faut le savoir, par exemple les sirènes, ça n'a aucun rapport avec Ulysse mais avec les sirènes de police après les attentats du Bataclan. Ouais, c'est l'idée d'une chanson un peu métaphorique pour raconter des choses un peu dures parce que c'est toujours compliqué de raconter, de faire des chansons comme ça sur l'état du monde parce que c'est difficile de ne pas se mettre en scène, de ne pas être un peu obscène sur des sujets aussi compliqués je me suis dit qu'en l'occurrence pour les attentats du Bataclan ou les attentats mondiaux parce que ça évoque aussi d'autres endroits c'était peut-être une idée de passer par une métaphore qui mêlait les sirènes qui sont dans la mer et les sirènes qu'on entend dans nos villes. On recevait J.Plenel il y a quelques instants à ce micro « Cours camarade », ça fait référence à un slogan de mai 68. Oui, « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Vous leur en voulez ? Aux anciens 68ards ? Non, mais c'est quoi l'idée de cette chanson ? L'idée c'est de dire qu'ils ont eu tellement d'illusions, ils ont tellement été dans l'espoir que forcément la dégringolade est un peu difficile pour certains. Ou alors ils sont au sommet parce qu'ils ont le pouvoir aussi. Oui, mais enfin un pouvoir qui n'est pas forcément, ils ne sont pas forcément du côté où on les imaginait au départ en tout cas. Je ne les égratigne pas. Moi je serais toujours plus proche de ces gens-là que d'une réaction qui m'agace un peu. Mais il y a quand même l'idée derrière tout ça que oui, voilà, la gauche c'est tellement d'espoir que forcément quand les espoirs sont déçus c'est terrible. Mais moi je ne suis jamais déçu par la droite par exemple, parce que j'en n'attends rien. Donc quelque part ça veut dire que j'en attendais quelque chose. Et je reviens au dit, vous êtes parfois déçu par vous-même ? Souvent, oui. Et pour celui-ci ? Là je viens de le sortir, c'est difficile. Le petit dernier on est toujours content, c'est après qu'on se rend compte. C'est le temps, quand le temps fait son oeuvre on se rend compte. Mais là je ne suis pas content de moi, d'autant plus que comme je n'ai pas réalisé le truc, il y a plein de choses que je n'ai pas faits. Pour une fois je peux dire plus facilement que j'aime bien ce disque. C'est quoi ? C'est quoi ?